Nous accueillons comme partenaire de ce podcast les laboratoires Super Diète, laboratoire familial français de la santé naturelle et fabricant de compléments alimentaires biologiques depuis 60 ans dans les Hauts-de-France. Depuis 1986, il tient à cœur à Super Diète de s'engager auprès de partenaires durables du circuit sélectif et bio pour vous assurer des produits de qualité et efficace. Chez Métamorphose, nous avons déjà adopté le pack Immunité pour l'hiver avec de l'acérolamyl en comprimé, cerise des antilles au goût acidulé riche en vitamine C pour aider à réduire la fatigue. Et les autres indispensables, l'extrait de pépins de pamplemousse, 1600 mg, titré en bioflavonoïdes et la vitamine D3, la vitamine du soleil, qui contribue à l'immunité. Les produits Super Diète sont à retrouver dans les magasins bio, en pharmacie et sur certains sites en ligne. Bienvenue pour cette troisième série Ma Santé au Naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier, formé à la phytothérapie clinique, qui l'enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative, plus à l'écoute des patients, et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également auteur de livres best-seller sur ces sujets. Tout cela ne remplaçant nullement une consultation personnalisée chez votre médecin traitant. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, nous parlerons de nos changements d'humeur, coups de blouse, allant jusque parfois pour certains la dépression, pour cela ou la déprime. Pour cela, nous sommes évidemment à nouveau en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier et ses remèdes naturels. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour à vous tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour docteur. Alors, quel profil de déprimé ou de coups de blouseur, on va dire, voyez-vous dans votre pratique, dans votre cabinet ? Quelle est l'amplitude aussi du spectre ? On va se poser la question dans ce podcast. Du simple petit coup de blouse passager à des émotions très noires jusqu'à la dépression, le spectre est finalement très large. Tout à fait. Et tout ça, ça dépend de la vie de chacun. Il y a des petits coups de blouse de changements saisonniers qui sont assez fréquents à voir et qui, eux, sont assez faciles à prévenir et à traiter. Après, il y a des choses qui se installent, qui peuvent être purement liées à la personne, mais qui peuvent être liées aussi beaucoup à la lignée familiale, parce qu'il y a des familles où la dépression se succède de génération en génération. Donc là, il y a vraiment un travail profond à faire avec les spécialistes qui sont formés à ça. Vous parlez par exemple de thérapie en transgénérationnelle ou en psychogénéalogie, c'est ça ? Tout à fait, oui. Et puis, on peut avoir un coup de blouse parce qu'on vit un moment difficile dans sa vie, du harcèlement au travail, une rupture, une perte de poste de travail, un examen qu'on a raté ou qu'on croit qu'on ne va pas être capable de le passer aussi. Ça, c'est les angoisses qui viennent nourrir tout ça. Une créativité qui est bloquée va être génératrice de construction d'angoisse. Donc, un artiste qui ne se connaît pas parce que culturellement, il lui a empêché familialement d'exprimer sa capacité à créer, peut rentrer dans une fonctionnalité qui va nourrir une angoisse profonde, une construction de pensée noire et puis partir aussi là-dedans. Donc là, il y a toute l'art-thérapie qui était intéressante pour ces personnes-là. Il y a des gens qui se révèlent. Ça peut être aussi des moments de la vie, effectivement, postpartum, ménopause, etc. Il y a ces moments physiologiques de la vie. Il y a ce dont on parle beaucoup, parce qu'on l'a nommé maintenant, mais qu'on appelle le burn-out, qui est souvent un excès au travail. Il y a des gens qui n'ont pas d'agression particulière, mais qui s'agressent eux-mêmes en étant hyper exigeants par rapport au rendu de travail qu'on veut leur donner, enfin qu'ils doivent donner, et qu'ils mettent tout leur cœur et qu'ils mettent toute leur puissance. Et ce travail n'est pas forcément reconnu par leur autorité. Et souvent, ce manque de reconnaissance amène au burn-out parce qu'on s'est épuisé à faire quelque chose. Et en plus, on n'est pas reconnu. Donc, je suis nul. On rentre dans ses fonctionnalités et un matin, on se lève et on ne peut plus sortir du lit ou on prend sa voiture et on reste garé sur le parking devant l'entreprise et on ne peut pas rentrer dans l'entreprise. Ça, c'est ça, le burn-out. Et ça, c'est très grave parce que ça peut durer deux ans, trois ans. On a fait un excellent podcast sur le burn-out avec un ostéopathe qui avait écrit un livre vraiment sur le sujet qui a beaucoup plu à nos auditrices et nos auditeurs. Si vous ne l'avez pas écouté et que vous sentez que vous êtes en période de burn-in, c'est-à-dire précurseur du burn-out, vous pouvez aussi l'écouter. Et puis, vous allez nous donner quelques remèdes aussi au burn-out. Bien sûr. Mais il y a un effondrement sur un alien en termes de terrain sur le burn-out. Donc, en plus de toute la dynamique qui gère la petite déprime, il y a cette incapacité adaptative à réagir au monde. Et c'est pour ça qu'on reste bloqué dans sa voiture sur le parking de l'entreprise et qu'on n'a même pas la capacité d'appeler son conjoint pour lui dire « viens me chercher ». Là, c'est déjà presque trop tard. On est totalement désadapté. Et là, les surrénales sont très impactées. Et si je me permets d'insister là-dessus, c'est que c'est souvent cette partie-là est un peu oubliée dans cette particularité de dépression. parce qu'il faut vraiment faire un travail de terrain très intense sur la relance surrénalienne comme on le fait pour quelqu'un qui est dans une infection bactérienne, tout simplement. Mais ça se rejoint dans cette fonctionnalité de manque adaptatif. Si on revient sur les petits coups de blouse du quotidien... D'ailleurs, sur ce manque adaptatif, qu'est-ce qu'on pourrait faire en thérapeutique un peu phyto, typiquement déjà pour donner un petit coup de pouce au surrénal ? Déjà, faire des cures de vitamine C, faire des jus de citron en mont de façon régulière, utiliser le ribes nigrum et le rosacanina en gémothérapie. Peut-être même là que le ribes nigrum, même, seul, a des doses assez fortes. Faire des massages aussi sur la projection des glandes surrénales pour les stimuler et les remettre en réactivité. La médecine chinoise, là, peut être peut-être utile ? L'acupuncture peut avoir beaucoup de choses, la médecine chinoise aussi, que moi, je ne pratique pas, donc je ne suis pas le meilleur pour vous en parler. Mais effectivement, si, il y a tout ce rééquilibre d'énergie, quelque part. Et la surrénale, par la production d'adrénaline, c'est quand même elle qui nous donne notre principale énergie d'adaptation et de réactivité. Donc, il faut concentrer là-dessus. C'est manger beaucoup de myrtilles, beaucoup de fruits rouges. Rentrer sur ce soutien-là, c'est vraiment important. En plus de tout ce qu'on dit classiquement, et même dans les approches alternatives sur cette prise en charge, moi, j'insiste très fortement sur le soutien des surrénales, en plus du traitement qu'on pourra mettre à côté, qui sera plus spécifique au côté psychique des choses. Si on sent qu'on a régulièrement ces coups de mou, ces coups d'angoisse, de déprime, etc., est-ce qu'à un moment donné, c'est bien quand même de se tourner vers des thérapies aussi psychosomatiques, que ce soit à travers des thérapies soit transpersonnelles, soit la psychologie ? Voilà, chacun y trouvera... Oui, adapté à chacun, mais bien sûr qu'il faut... Voir même un psychiatre, évidemment. Bien sûr. Quand quelque chose se répète, il faut travailler dessus, quel que soit le symptôme qu'on présente. Et là, aujourd'hui, on parle des petits coups de blouse, mais s'il y a quelque chose qui vient, qui part, qui vient, qui part, qui vient, qui part, c'est pas normal, il faut faire un travail là-dessus. Et comme la partie du psyché est importante dans ces mécanismes-là, parce qu'on peut vivre les mêmes stress et pas réagir de la même façon à ces stress-là. Il y a des gens, ils vont vivre de l'agression au travail, et pour autant, ça va pas les mettre en dépression, ça va plutôt les mettre en réactivité, ils peuvent, eux, devenir violents ou être en colère, tout ça. Ils sont pas déprimés, ces gens-là. Ils ont une réactivité par rapport à l'agression. Et en général, on arrête de les agresser, parce que l'agresseur peut... Par contre, quand on n'a pas cette capacité à monter dans les tours, on va dire, au niveau de la colère, eh bien, on va avoir plutôt une tendance à se dévaloriser. Et quand on est face à quelqu'un qui nous agresse au quotidien, on est la meilleure victime qui soit. Et il va réinsister, donc on ne peut rentrer dans un cercle vicieux qui va nous enfoncer dans la problématique. Ça, c'est tout le harcèlement au travail, c'est le harcèlement qu'on peut avoir à l'école, c'est toutes ces choses-là. Et donc, c'est pour ça que c'est important de travailler là-dessus, parce que si on a des petites fragilités, tant qu'on n'a pas rencontré d'agresseur, personne, j'entends un qui fait du harcèlement, eh bien, on va peut-être gérer nos petits coups de mou, mais le jour où on rencontre dans sa vie un harceleur, on va être sa proie. Et là, ça va être difficile pour nous. Donc, il ne faut pas attendre d'être dans ce stade-là. Si on y est, il faut agir, mais on peut, en prévention, être attentif à ça. Et dire, si j'ai une petite difficulté par rapport à mon moral, tout ça, ou par rapport à l'évaluation de ce que je suis, et que je suis toujours défaitiste, ou je me sens toujours pas compétent à faire les choses, là, il faut, moi, je ne peux que vous inviter à aller voir un spécialiste qui va vous accompagner dans un travail. La psychosomatique, c'est des choses très intéressantes et très importantes. C'est vrai qu'on voit parfois des gens autour de soi qui ne sont pas, ce n'est pas des dépressifs tels qu'on l'imagine de la caricature du dépressif, assis sur son canapé, puis pouvoir bouger, etc., mais qui sont dans une espèce d'état latent, un peu moyen tout le temps. Et très souvent... Manque de joie de vivre, voilà, manque d'élan, mais sans pour autant que ça tombe vraiment dans une pathologie aiguë. Et il ne faut pas se dire que ce n'est pas grave parce que ce n'est pas très lourd. Il n'y a pas parce que c'est grave ou pas grave. Il y a une problématique, il faut aller la chercher. Et plus on le fera tôt, et plus la thérapie sera courte, en fait. C'est ça qui est important aussi. Après, il faut trouver la thérapie qui vous convienne. Il faut savoir quand même que quand on est dans cette dynamique-là, on est souvent dans des conflits neuro-végétatifs. Et ça, c'est ma vision de terrain qui vient se rajouter à ces généralités qu'on vient de dire. Il y a des conflits neuro-végétatifs, surtout entre deux systèmes dont je vous ai déjà parlé. Je suis désolé, je rentre un peu dans ces détails-là. Mais qui est le système parasympathique et le système orthosympathique. Avec le fameux nervague. Voilà. Le nervague qui rentre en compétition, enfin en lutte avec le système orthosympathique et en l'occurrence l'alpha-sympathique. Et les conflits qu'on peut avoir entre ces deux systèmes dont je vous rappelle, pour être très très simple, que le parasympathique, c'est lui qui vous aide à vous endormir et qui va gérer surtout votre nuit. Et l'alpha-sympathique, c'est surtout lui qui va vous éveiller le matin, qui va vous donner le tonus pour gérer la journée. Le parasympathique, c'est aussi lui qui vous aide à digérer les événements et à digérer l'alimentation. En premier, l'alimentation et les événements aussi. Et donc, on a souvent des conflits de niveau énergétique, on va dire, entre ces deux systèmes nerveux. Et ces conflits sont réglés par un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Et la sérotonine, c'est elle qui génère la bonne humeur dans notre cerveau. Cette sérotonine, elle est fabriquée grâce à un précurseur qui est le tryptophan. Et il faut savoir que notre ventre, qui est notre premier cerveau, je suis désolé, parce qu'on vous dit tous que c'est le deuxième cerveau, moi je pense que c'est vraiment le premier cerveau au niveau de la phylogénèse. Alors peut-être pas en masse neuronale, mais c'est dans l'histoire de la création de la vie et tout ce qui a amené à ce que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, dans notre vente, on consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérotonine parce qu'on a beaucoup de régulations entre la digestion du monde extérieur qui vient nous construire et cette dynamique qui stimule beaucoup le parasympathique. Alors que vous avez tous eu un petit coup de fatigue après le repas de midi, par exemple, parfois plus ou moins marqué. Eh bien là, vous êtes dans cette phase où le parasympathique domine, or vous êtes en pleine journée, donc l'alpha sympathique, il n'est pas d'accord, donc lui, il va vous restimuler. Et quand vous êtes dans cette balance-là, vous consommez beaucoup de sérotonine en périphérie, c'est-à-dire dans le ventre, et donc vous consommez beaucoup de précurseurs à la sérotonine, donc le tryptophan, dans le ventre, si bien qu'au niveau de votre cerveau, il peut manquer une arrivée de précurseurs pour fabriquer la sérotonine dans le cerveau. Et du coup, du fait de ce manque de précurseurs, vous allez avoir un état de déprime alors qu'il n'y a pas forcément un événement autour de vous qui vous amène à être dans cet état-là. Oui, il n'y a pas une cause externe. Et donc on a quand même ce facteur-là qu'il faut savoir gérer. Donc avant, en première intention, je dirais, de gestion de tout état de déprime, de petit stress ou de choses comme ça, mais qui a tendance à se chroniciser, je pense que c'est important de revoir son alimentation, de refaire un travail aussi à ce niveau-là, en prévention de tout le reste. Et après, on pourra utiliser des plantes qui peuvent éviter de nous faire rentrer dans la dépression et de rentrer dans la médication chimique. Vous avez parlé notamment des tryptophanes, par exemple. Oui, tryptophanes qu'on va avoir beaucoup, beaucoup dans les noix de cajou, par exemple, et dans d'autres aliments qu'on a au quotidien. Et ça, il faut effectivement en apporter un peu plus, mais ça, ce n'est pas régler le problème. Ça, c'est juste apporter le carburant pour limiter le problème. Régler le problème, c'est vraiment régler ce neurovégétatif. On a des plantes là-dessus qui peuvent agir, comme le thym et comme l'estragon aussi. L'estragon est très, très, très bienvenu dans ce type de problématiques digestives. En huile essentielle. Et voilà, vous venez de m'attraper, Anne, parce que c'est le médecin qui parle. Donc en huile essentielle, par voie orale, mais ce n'est pas le conseil que je vais vous donner, parce qu'il faut faire une préparation particulière pour que vous n'ayez pas de problème avec ça. Mais ne serait-ce qu'en massage et en friction sur le ventre, ça marche très bien aussi. Après les repas, par exemple, vous pouvez le faire avec une petite huile simple de neutre de massage, vous rajoutez une goutte ou deux d'estragon dedans et vous allez masser. L'estragon, on n'a pas beaucoup sous d'autres formes que les huiles essentielles en phytothérapie, malheureusement. Tisane ? En tisane, bien sûr. Ou simplement en condiment alimentaire. Enfin, dans la saisonnement, on peut le mettre dans notre cuisine, il n'y a aucun problème. Donc ça, ça va permettre de réguler un peu mieux le neurovégétatif, la respiration évidemment aussi. Voilà. La respiration, bien sûr. Et apprenez à respirer en déplissant vraiment vos poumons. Ça va être très, très, très important pour ne pas respirer qu'avec votre ventre. Donc il faut que tout ça soit harmonieux. Et ça, de toute façon, dans beaucoup de méthodes qui vont vous prendre en charge physiquement, vous allez apprendre à retravailler tout ça. On a des gros blocages qui viennent se mettre en place au niveau de ce qu'on appelle communément le plexus solaire, qui est vraiment un gros carrefour en fait endocrinien, nerveux, vasculaire, et qui gère les chronologies de la digestion. Et là, il se trouve souvent le nœud économique, énergétique, on va dire, qui va surconsommer cette sérotonine dont on parlait tout à l'heure. Donc déjà, tout ça, il faut le réguler. Et après, il peut y avoir un système plus profond au niveau de notre cerveau qui va nous amener là-dedans des problèmes avec la dopamine. La dopamine, c'est quand même l'hormone, le neurotransmetteur, pardon, de la récompense. Donc si on n'est jamais satisfait de ce qui nous arrive, c'est qu'on a un problème avec la récompense. Et tout ça, après, il faut vraiment travailler... Le psychosomatique. Le psychosomatique. Mais avec, je vous rappelle, les choses qu'on ne vous dit pas toujours, mais le soutien de vos surrénales et puis un bon équilibre de votre digestion. Là, on peut revenir sur l'agentiane aussi, qui est une plante majeure pour réguler les dynamiques digestives et que j'aime beaucoup aussi dans cette dynamique. Et sur les surrénales, on en a déjà effectivement parlé plusieurs fois, mais vous l'avez dit déjà tout à l'heure, vous avez parlé de la vitamine C, on a parlé aussi de l'acupuncture, il y avait un certain nombre de choses qui soutenaient les surrénales. Donc c'est tout un ensemble, en fait, à mettre en place. Tout à fait. Et dans l'objectif où là, la fragilité d'adaptation va agir surtout sur notre mental et sur cette difficulté de réactivité et surtout de narcissisation. Parce que le problème, c'est qu'on a souvent une dévalorisation de soi. Et ça, c'est un problème socioculturel le plus souvent. On a aussi la thyroïde, l'axe thyroïdien qui a son rôle majeur là-dedans, dont on n'a pas parlé, mais au niveau de sa gestion hypothalamique et surtout hypothalamique plus qu'hypophysère. Donc on n'est plus sur l'hormone TSH, mais on est sur l'hormone au-dessus qu'on appelle la TRH. et elle va avoir un impact très très fort dans la fonctionnalité de tous ces neurotransmetteurs au niveau du cerveau qui nous permettent d'être en joie et plein de bonne humeur. D'ailleurs, les personnes qui ont des problèmes de thyroïde le savent bien, soit dans le côté dépressif, soit dans le côté hyperactif. Tout à fait. Et ça, c'est un autre sujet dont on a parlé aussi dans un podcast dédié à la thyroïde. Parlons peut-être un petit peu de l'anxiété qui peut soit s'arranger avec l'âge, soit s'aggraver. Oui. De toute façon, on a toujours tout dans la vie. On a tout. Tout arrive. Oui. Et on a des tranches de vie qui sont des tranches métaboliques particulières qui peuvent nous désorganiser et donc faire apparaître une fragilité ou améliorer et donc faire disparaître cette fragilité. Donc ça, c'est les variations avec l'âge, c'est les variations avec les cycles hormonaux aussi. Simplement sur 28 jours, les femmes réglées ont souvent des variations de l'humeur qu'elles ont du mal à s'expliquer, mais qui sont liées aussi au mouvement hormonal qu'il ne faut pas oublier. L'anxiété. L'anxiété est quelque chose quand même qui nous bouffe quand même pas mal la vie et qui est un stress très souvent qui est auto-construit. parce qu'on est dans des peurs qui sont liées à des ruminations. Voilà, qui sont liées à des ruminations. Et quand on dit rumination, au niveau du terrain, on pense parasympathique. Donc on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure. C'est de la digestion qui ne se passe pas. C'est comme les cauchemars, c'est le même principe. Un cauchemar, c'est une indigestion psychique d'un événement qui va s'exprimer sous un cauchemar. C'est pour ça que certains thérapeutes travaillent sur les rêves et les cauchemars, parce que là, notre cerveau nous raconte des histoires. Après, il faut savoir décrypter ça. On a fait un excellent podcast avec un neuroscientifique qui a écrit, effectivement, qui travaille en Suisse sur le cauchemar. Et le cauchemar, effectivement, pathologique, qui est vraiment cette mauvaise digestion émotionnelle et qui permet de réguler ça. Si vous n'avez pas écouté, je vous le conseille parce que c'est vraiment passionnant. Il a écrit un livre dédié au sujet. Il y en a très peu de livres sur ces cauchemars-là et c'est cette mauvaise digestion. J'aime bien qu'on fasse l'analogie avec la digestion physique parce que notre cerveau, il a besoin tous les jours de faire le bilan de ce qui s'est fait dans la journée, de faire le tri de ce qu'il doit oublier et de ce qu'il doit garder en mémoire. Et il y a des événements qu'il ne va pas digérer, justement, et qui nous amènent justement dans ces cauchemars qui sont parfois récurrents. Et après, il y a toute une codification et tout un travail à faire pour savoir lire ça. Mais plus ça va et plus on a des connaissances là-dessus, c'est vraiment important. Et ne pas négliger un cauchemar qui vient vraiment vous polluer la vie car ce cauchemar va nourrir votre anxiété. Anxiété que vous avez peut-être traité simplement de façon inconsciente en vous mettant à fumer parce que le tabac est un anxiolytique. Et les jeunes adolescents se mettent à fumer à cet âge-là parce que le rentrer dans l'âge adulte, la transformation du corps, enfin tout ce qui se passe à l'adolescence, c'est quand même très violent à vivre et ça nous met dans des crises existentielles. Et effectivement, le tabac parfois peut nous aider. Alors il suffit qu'on ait été dans un groupe et qu'on nous incite à fumer. C'est quoi ? C'est la nicotine qui est un anxiolytique ? Tout à fait. Et vous avez des jeunes qui sont dans des groupes et qui vont fumer pour crâner, comme on dit, comme les autres, mais qui n'en ont pas besoin. Ils vont s'arrêter de fumer très vite, ceux-là. Parce que ce n'est pas l'anxiolytique qui est recherché. Voilà, parce qu'ils préfèrent mettre leurs sous dans le baby-foot ou dans autre chose. Mais par contre, vous en avez beaucoup qui rentrent là-dedans parce qu'ils traitent cette anxiété de l'adolescence et qu'ils vont garder le tabac tout le restant de leur vie. Et quand, 40 ans plus tard, ils veulent arrêter de fumer, ça devient difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont masqué leur anxiété existentielle de l'adolescence et ces anxiétés reviennent en charge au moins de l'arrêt du tabac. Mais on est hors chronologie, on va dire, hors contexte. Donc du coup, on ne comprend pas ce qui se passe et donc on reprend la cigarette. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'arrêter de fumer. Enfin, arrêter de fumer, c'est facile. Ne pas reprendre, c'est difficile. Oui, c'est vraiment intéressant ce que vous racontez par rapport à l'anxiété et le tabagisme. Et je pensais aussi à ces anxieux nocturnes, pas forcément sous forme de cauchemars, mais qui sont dans des ruminations nocturnes, qui se réveillent et puis hop, c'est le petit vélo. Et puis en plus, la nuit, tout est amplifié. Tout est amplifié parce qu'il y a les molécules de l'onirisme qui ne nous aident pas. C'est-à-dire que... On s'en dit comme ça, c'est assez joli. Les molécules de l'onirisme. Ce serait même assez poétique, je dirais. C'est le moment où on a l'impression qu'on a le mental qui a tourné toute la nuit, qu'on n'a pas dormi du tout, alors que le conjoint s'est levé trois fois et qu'il y a eu de l'orage et qu'on n'a rien entendu. Donc on croit qu'on ne dort pas. Alors fait, on dort, mais on est dans un sommeil éveillé. Je ne sais pas comment le spécialiste pourrait le dire, mais on est dans cette dynamique un peu particulière. On se réveille, mais si on se disait, bon, allez, lève-toi vraiment, on n'arrive pas à sortir du lit. Donc on est quand même dans cet entre-deux. On revient sur les conflits para-alpha sympathiques. Le para-sympathique, il est fortement prédominant pendant la nuit pour qu'on puisse dormir. L'alpha sympathique, lui, il va brûler les hypnotiques. Donc il va nous faire sortir de ce qui nous endort. Mais comme on est dans la dynamique du sommeil, on a toutes les molécules de l'onirisme qui sont là et qui nous font rêver. Du moins, qui entretiennent ce fonctionnement du cerveau qui peut amener à un état de rêve. Et donc, en fait, quand on est dans ces pensées qui tournent et dont on ne se sort pas et qui nous fatiguent, on est, en fait, dans un sommeil où le mental travaille. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut compter les moutons. Parce que quand on se met à compter les moutons, eh bien, on met de la conscience et on s'oblige à compter les moutons. Et essayez de compter les moutons. Quand vous êtes comme ça, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez décrocher. Vous ne compterez plus les moutons, vous repartirez dans votre mental. parce que vous n'êtes vraiment pas totalement réveillé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça ? Parce qu'on voit bien le phénomène. Vous nous l'avez très bien décrit. Beaucoup de personnes, certainement, se reconnaissent là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces ruminations nocturnes et qui ne sont pas vraiment les cauchemars ? Oui, il faut se coucher non stressé. Facile à dire. Facile à dire quand vous avez vos ados qui sont partis faire la fête. On sent du vécu, là. Je le dis, je le dis. Donc, il faut effectivement faire en sorte que l'environnement qui est autour de nous ne nous stresse pas. Et si on a des stress, il faut travailler dessus. Donc, il faut faire peut-être une petite méditation avant de se coucher ou résoudre un problème. Ou quand on est en tension de couple, il faut savoir rentrer dans la crise et puis dire ce qui ne va pas plutôt que de rien dire. parce que ça évitera de se réveiller la nuit et puis de mouliner. Quand on a un souci au travail, il faut savoir résoudre ce souci plutôt que de l'effacer parce qu'il va nous réveiller la nuit et nous envahir. Donc, en fait, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas à gérer dans la journée le plus souvent. Donc, il faut gérer ces choses. Il faut aller à l'affrontement de ça. Donc, on peut avoir du mal à affronter les choses parce qu'on peut être plus ou moins guerrier. La cannelle, au niveau de l'alimentation, va vous aider à affronter les choses. Le gingembre, au niveau de l'alimentation, va vous aider à affronter les choses. Alors, il a bien dit la cannelle au niveau de l'alimentation, donc en bâtonnets ou en poudre. On ne parle pas de l'huile essentielle de cannelle. Ou en infusion. Ou en infusion, oui. Donc, ça, c'est vraiment important de gérer ça parce que si vous ne dormez pas bien, vous allez vous réveiller dans un mauvais état. Ça va amplifier vos états de stress de la journée et on ne s'en sort pas. Si vous avez des examens et que vous moulinez à fond parce que vous n'avez pas travaillé et que vous avez peur que ça tombe sur les secteurs que vous n'avez pas travaillé, la meilleure façon de bien dormir, c'est de bien travailler. Ça, je dis ça pour les jeunes, de faire tout son programme. Et comme ça, on n'a pas d'anxiété, on dort bien et on est performant au moment de l'épreuve. Parce qu'il y a une partie que vous n'avez pas travaillé, ça vous stresse, vous ne dormez pas à cause de ça. Et le lendemain, vous tombez sur la partie que vous avez travaillé, mais vous êtes tellement stressé que vous répondez mal. Donc, de toute façon, il faut faire le travail qu'on vous demande de faire. Ou alors, il faut l'assumer. Il faut dire, tant pis, si ça tombe là-dessus, tant pis, je ne saurais pas faire, point. Et ne pas se mettre à gamberger dessus et se mettre à ce type de stress. C'est ça, la vie. Il y a des choix qu'on fait et il faut juste les assumer. À des moments donnés, où il faut affronter ce qu'on n'a pas su dire, ça nous évitera d'entrer là-dedans. Tout ça, c'est très facile à dire. À la même temps pratique, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau aussi corporel qui peut nous aider ? Alors, des respirations dans ces moments-là, plutôt que compter les moutons, moi, j'aime bien inciter mes patients à faire de la cohérence cardiaque pour ceux qui savent faire. Alors, il faut la cohérence cardiaque, je crois, spécialement pour l'endormissement parce que sinon, ça peut dynamiser aussi. Oui, c'est sûr. Donc, ça, il faut s'entraîner avant parce que ce n'est pas à 3h du matin que vous allez vous dire comment on fait une cohérence cardiaque. Il faut savoir. Il faut être entraîné avant. Mais si vous n'avez pas fait tout ça, tout simplement, une respiration prise en conscience qui va vous porter, qui va vous mettre dans du rythme. Et si ce n'est pas suffisant, moi, je vous invite à essayer de percevoir le battement de votre cœur dans vos chevilles. Et quand vous allez vous concentrer là-dessus, à un moment donné, vous allez vraiment sentir les battements du cœur dans vos chevilles. Et une fois que vous avez ressenti ça, vous allez remonter derrière les genoux. Et une fois que vous avez les genoux, vous allez remonter jusqu'au niveau des hanches. Et puis, une fois que vous êtes arrivé aux hanches, vous commencez à ressentir les battements de votre cœur au niveau des poignées. Et puis, vous venez au niveau de l'aisselle. Et puis, vous faites une fusion de ces quatre membres dans les battements pour le sentir au niveau de la horte abdominale. Après, vous allez vous concentrer vraiment sur votre cœur. Et après, vous pouvez monter éventuellement sur le ressenti au niveau des carotides. Et puis, monter comme ça jusqu'au cerveau. En général, vous êtes endormi depuis bien plus longtemps. C'est fini. Il n'y a plus personne. Mais ça, c'est un bon moyen de s'incarner quelque part. Quand je dis de s'incarner, c'est que quand on part dans ces boucles mentales, on est rentré un peu dans l'éther des choses et on n'est pas dans la matière. Il faut revenir dans la matière. Et donc, la meilleure façon de s'incarner, c'est d'aller ressentir ces battements cardiaques. À partir de là, notre cerveau, il fait tout ce qu'il faut pour que on lâche la chose et on rentre dans le sommeil. Pour les personnes qui sont sous médicaments, que ce soit des anxiolytiques ou des somnifères, etc. Et qui auraient envie gentiment, sauf pathologie encore une fois aiguë, et puis tout ça, c'est bien encadré. On n'est pas en train de dire loin de là, arrêtez vos médicaments, mais qui aimeraient progressivement peut-être aller vers autre chose. Si on met un médicament, c'est qu'il doit y avoir un projet thérapeutique. Si on met un médicament que de façon symptomatique pour résoudre une dépression, ça ne marche pas. Certes, on va être moins soumis à la dépression, mais on va rester après dans la médication au très long cours. Donc si on rentre dans une médication, c'est pour que le thérapeute, que ce soit le psychiatre ou le psychologue qui vous accompagne, puisse faire un travail justement pour aller au-delà de vos barrières qui vous empêchent d'affronter ce qui vous gêne réellement au fond de votre vie et de percevoir qui vous êtes réellement et pourquoi vous êtes dans une situation où votre organisme vous dit en fait que vous n'êtes pas dans votre vie. Et c'est ça qui vous met dans une certaine dynamique de dépression ou d'anxiété ou autre chose comme ça. Donc il y a un vrai travail. Si on est obligé de sortir des médications simples et qu'on rentre dans des médications plus lourdes, on rentre dans des thérapeutiques qui sont exceptionnelles, parce qu'on est dans une dynamique exceptionnelle et il ne faut pas s'en satisfaire seul, il faut vraiment accompagner ça d'un travail. Et ce n'est pas un problème que vous ayez 3 ans ou 4 ans d'antidépresseur si derrière il y a un travail qui vous sort de votre histoire. Mais que vous soyez pendant 10 ans, 20 ans sous antidépresseur, moi ça me pose problème parce que c'est une médication qui vous a peut-être soulagé physiquement de certaines choses, mais qui ne vous a pas fait progresser dans votre travail personnel. Après, il ne faut pas apporter de jugement et chaque cas est unique et il y a effectivement des choses complexes. Et après, il y a des maladies qui sont beaucoup plus lourdes et qui nécessitent ces traitements au long cours. Mais là, on est dans une autre sphère. Oui, on pense à la schizophrénie par exemple. Donc là, il n'y a pas de souci du tout. Là, on relève de la psychiatrie, effectivement. C'est vrai qu'on passe des périodes de bascule quand même assez complexes aujourd'hui et qui sont aussi des opportunités de grandir pour l'humanité, mais qui peuvent générer beaucoup d'anxiété. On pense à l'éco-anxiété notamment. C'est vrai que... Et puis parallèlement à ça, on a de moins en moins accès aujourd'hui à des psychiatres. Les services de psychiatrie sont absolument débordés aussi pour les jeunes, pour les adultes, pour les enfants également. Donc parfois, simplement, on aimerait traiter son problème, mais on ne sait pas comment faire pour trouver la bonne thérapie, le bon thérapeute, le bon accompagnement. C'est un vrai problème. On vit une crise sociétale majeure actuellement et on peut le voir avec ce qu'on a vécu depuis trois ans à peu près. Il y a un vrai, 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 vrai problème parce qu'il y a des repères qui ont disparu. Et il y a de vrais problèmes chez nos jeunes en particulier, chez les adultes aussi, mais chez les jeunes en particulier. Et moi, je vous invite à être extrêmement attentifs à leurs difficultés, à leur décrochement scolaire, à ces choses-là, à leur entrée dans les produits toxiques, car on a effectivement une sorte d'épidémie actuellement de mal-être psychique dans la jeunesse, qui peut s'expliquer tout simplement parce qu'on est à nouveau dans une période entre guillemets « no future ». Comment ça a pu l'être dans les années 70 ? Oui, chez les punks. Voilà. Mais je pense que là, on est sur du « no future » qui est beaucoup plus ancré avec de la collapsologie, avec cette fin du monde annoncée, enfin toutes ces choses-là, et les événements du réchauffement climatique, et ce fameux virus qui est venu casser la dynamique sociétale, et les dynamiques de guerre qui se rapprochent, en fait, tout ça, effectivement, ça met des angoisses. Voilà. Arrêtez la télévision, moi c'est le premier conseil que je vous donnerai. Franchement, vivez, sortez chez vous, allez dans le jardin, promenez-vous, allez dans les jardins publics, rencontrez des gens, discutez, sortez de ce monde un peu artificiel qui est derrière un écran pour revenir sur la réalité des choses, faites, plantez un petit jardinet, plantez vos légumes, revenez sur des choses simples, reconnectez-vous à la nature, c'est le meilleur message qu'on peut avoir, je pense, en ce moment, c'est recentrez-vous, et c'est alors ça que c'est une période qui peut être très riche, effectivement, parce que revenez sur les choses qui sont prioritaires dans votre vie, et les choses qui sont prioritaires dans votre vie, c'est les gens qui sont autour de vous, c'est les gens qui vous aiment, c'est les gens que vous aimez, c'est la famille, c'est les amis, c'est toutes ces choses-là, il faut vraiment se recentrer là-dessus, ça, ça me paraît vraiment important de recréer de la sociabilité, parce qu'on essaie vraiment de détacher beaucoup de choses, parce qu'on est rentré dans une fonctionnalité autre, et cette crise-là nous met vraiment face à ça. Donc je ne peux que vous inviter à faire tout ça, à être surtout très très attentif, et à trouver des actions physiques, et là je reviens sur le massage, parce qu'il faut qu'on revienne sur le toucher, parce que le toucher et le massage, c'est l'ocytocine, et l'ocytocine c'est l'attachement, et c'est aussi la prise de conscience de sa corporalité, refaites des choses comme ça, apprenez le massage familial, il y a tout un tas d'ouvrages qui vont vous accompagner à faire du massage familial, faites-en une culture familiale, ça c'est quelque chose qui est important. La calinothérapie ? Et oui, toutes ces choses-là... Le hug, c'est ça, il faut se prendre dans les bras, se faire des câlins, c'est vrai qu'en plus avec le virus, vous en parliez, on a un peu... On ne se touche plus, on s'est éloigné, on ne se fait plus la bise... C'est une catastrophe en fait, tout ce comportement qui s'est mis en place. Donc ça, ça effectivement, c'est un vrai problème sociétal. Pour les personnes seules, ça peut être aussi, ou en dépression, ça peut être aussi peut-être d'avoir un animal de compagnie. Tout à fait, un chat, un chien, ça peut être... Il faut avoir de la vie autour de soi. Il faut sortir des machines et mettre de la vie autour de soi, pour être très simple. Ça peut être des plantes, tout simplement, à s'occuper. On peut parler à ces plantes. Elles aiment la musique, les plantes. On peut remettre toutes ces choses-là, c'est vraiment important. Super. Écoutez, je crois qu'on a... Alors, vous aviez quelques précisions à apporter, donc ça, on va les passer en revue, mais c'est vrai que quand on traite un sujet aussi large que la déprime... Alors déjà, entre la déprime et la dépression, ce n'est pas la même chose. C'est vrai qu'on n'a pas redéfini tout ça. Là, on fait un petit peu un état des lieux un peu large sur ce sujet. Peut-être, avant de conclure, vous aviez des choses à apporter. Puis on reparlera aussi peut-être, en tout cas en hiver ou en automne, du manque de lumière. Tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que si le tabac est un anxiolytique et qu'on y va de façon inconsciente parce qu'on a une anxiété à gérer, l'alcool est aussi une activité antidépresseure. Et quand on a une appétence trop forte à l'alcool, c'est que peut-être qu'on nécessite une prise en charge médicale justement pour traiter une dépression qui est cachée et que l'alcool va cacher. Et sachez que, je vous ai parlé des conflits entre le parasympathique et l'alpha-sympathique qui consomment la sérotonine. Sachez que la boisson, comme le café, c'est une boisson qui vous fait consommer beaucoup, beaucoup de sérotonine dans votre vente. Et donc là, on a une trilogie qui sort, c'est tabac, café, alcool. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de nos auditeurs qui vont se reconnaître là-dedans ou qui vont reconnaître des gens autour d'eux qui fonctionnent que avec ça et qui ne peuvent pas vivre sans leur café, sans leur cigarette, à une heure précise, sans leur petit verre, à des moments précis. Si vous êtes dans cette synergie-là, à mon avis, ça mérite quand même une réflexion sur soi-même et une prise en charge de soi, par soi, avec les aides qui sont autour de vous pour vous accompagner. Mais ça doit être une prise de conscience de votre part. D'ailleurs, je l'ai déjà dit dans un podcast sur l'arrêt du tabac, un excellent podcast avec une spécialiste, une tabacologue ancienne qui travaillait anciennement pour l'industrie du tabac et qui a retourné sa veste et qui a écrit un livre sur le sujet « J'arrête de fumer » et qui disait effectivement que souvent, les gens qui arrêtent le tabac arrêtent en même temps le café. Moi, qui suis une ancienne fumeuse, j'ai arrêté il y a plus de 20 ans, j'ai arrêté en même temps le café à ce moment-là et je n'ai jamais repris. C'est vraiment une dynamique qui s'auto-entretient en fait. Il faut casser ces cercles-là et donc quelqu'un qui veut arrêter de fumer et qui boit un peu l'apéro de temps en temps, qui n'est pas forcément alcoolique mais voilà, ça fait partie et qui boit beaucoup de café, moi, je commence toujours dans ma stratégie à lui faire arrêter le café. C'est la première des choses à faire et parfois, il faut deux ans, trois ans pour arrêter le café de façon quotidienne, réputée. Et à mon avis, on parlera souvent. Vous parlez au niveau du goût ou au niveau de l'addiction de la caféine dans le corps ? Un peu les deux. Oui. Un peu les deux. Parce que sinon, en termes de goût, il y a des substituts de café. Moi, c'est ce que je bois. Je bois de la chicorée, par exemple, sans caféine à base d'orge, de gland. Ça, c'est mon outil principal. Alors, la chicorée, c'est de la chicorée. Oui. C'est une plante, mais il y a des succès d'années de café qui sont faits à base d'orge, de glandes, qui sont faits les cafés du pauvre qu'on avait pendant la guerre. Que moi, j'aime beaucoup. Et en fait, qui sont très très bons parce qu'en fait, c'est des graines torréfiées. Ce qu'on aime, c'est ce côté de torréfaction qui donne une odeur et un goût un peu d'amertume. Et quand on est adulte, on aime bien ces amertumes-là. Et il y a des propriétés digestives. Et le café, il y a des propriétés digestives. C'est aussi pour ça qu'on est appétant au café. C'est qu'il nous aide à digérer notre repas du midi et ne pas partir dans la sieste et rester tonique. Et justement, c'est parce qu'il fait ça qu'il vous brûle votre sérotonine parce qu'il stimule complètement l'alpha sympathique alors que vous êtes dans des dynamiques où le para est très fort. Donc, on rentre dans cette problématique-là. Donc, le bienfait apparent qui vous apparaît, qui vous transmet, est un bienfait pervers. Oui, c'est un l'heure. Voilà. Ce bienfait, vous allez le payer très cher trois heures, quatre heures plus tard ou tout au long de votre vie comme on pourra le constater chez les personnes qui deviennent hyper tendues après 30 ans, 40 ans de consommation de café. Oui. Voilà. Donc, alors si on veut le goût du café, on en a parlé. Et puis, si on veut se tonifier, à ce moment-là, il vaut mieux prendre de la vitamine C. On revient sur des choses qu'on a déjà données. Tout à fait. Du gingembre, de la gelée royale, des choses comme ça. C'est bien. On a des choses dynamisantes. OK. Alors, luminothérapie pour finir, la lumière, il y a des gens qui sont effectivement prédisposés au manque de lumière. Alors, les Suédois ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Il me semble qu'il y a assez longtemps, on a fait un podcast où on a parlé de ça. Juste rapidement pour le rappeler, quoi. Voilà. En fait, le manque de luminosité dans la journée conditionne notre mal-être psychique. Et l'hiver, souvent, on s'en va au travail, il fait nuit, on est enfermé dans une pièce toute la journée, on a de la lumière artificielle, et on sort du boulot et il fait nuit. Donc, en fait, on a des longues périodes où on est coupé de la luminosité et chez les gens qui habitent vraiment au nord, comme les Suédois, c'est un vrai problème de société. Et donc, ça entraîne souvent de l'alcoolisation massive et des gros problèmes à ce niveau-là. Tout simplement parce que les gens luttent contre une dépression par manque de soleil. Donc, il existe des lumières, des ampoules particulières qui sont sur les bonnes fréquences pour stimuler des cellules qui sont au fond de notre oeil et qui vont agir directement sur la glande pinéale et qui vont nous aider à réguler nos rythmes et qui vont nous aider à ne pas rentrer dans la dépression. Et ça peut être bien d'acheter ces lamplats que vous trouverez dans les magasins spécialisés, mais on en trouve aussi dans les grandes chaînes alimentaires, j'allais dire, les grandes chaînes de produits électroménagers, voilà, qu'on ne va pas citer, mais elles sont connues. Oui, ou chez Nature et Découverte, etc., on en trouve un peu partout. Et il faut que vous soyez vigilant sur la qualité, donc ça faut vraiment parler avec le vendeur pour savoir les produits. Vous avez les aubes aussi qui sont intéressantes, les réveils à aubes, et si vous dormez les volets fermés et que c'est bien d'avoir ces réveils à aubes parce que vous allez vous réveiller progressivement avec la lumière. Si vous avez les volets ouverts et que l'heure du réveil correspond grosso modo à la matinée, vous allez vous caler là-dessus, ça va se faire tout seul. Le problème, c'est quand le conjoint qui dort avec vous se lève deux heures avant ou deux heures après vous, c'est un peu difficile de le réveil à aubes à utiliser à plusieurs. Voilà. Donc ça, c'est une sphère sur laquelle il faut vraiment penser. C'est pour ça que si vous avez la capacité et que vous êtes fragile sur le mois de janvier, le mois de janvier, c'est le mois noir pour tout le monde, même les gens qui sont en bonne forme, ils ont un petit coup de mou psychique. Donc tous ceux qui sont un peu fragiles, ils partent dans la déprime à ce moment-là. Surtout qu'on a fait des surcharges alimentaires avec les fêtes, donc on a augmenté nos conflits par alpha et on a augmenté la consommation de sérotonine-là. Donc janvier, c'est vraiment le mois très noir. Oui, la dépression, il y a beaucoup de gens qui détestent ce mois-là. Donc si vous êtes en retraite et si vous avez un petit peu de sous, moi je vous invite à partir dans les pays ensoleillés dans cette période-là. Il suffit de descendre dans le bas de l'Espagne, on n'est pas obligé d'aller très loin non plus, ou alors aller dans les îles. Même dans le sud de la France, il y a des belles lumières du verre. Et ça, ça peut vous aider à aller vivre un mois en janvier. Quand on a la capacité de le faire, c'est bien de le faire dans ces zones-là. Après, quand on n'a pas la capacité, on peut s'acheter simplement une lumière de luminothérapie. Si on est sensible à ça, vous le savez, vous le savez intuitivement. Oui. Parce que dès qu'il y a un rayon de soleil, vous allez prendre votre café en terrasse, même s'il fait froid, vous allez mettre votre gilet et vous couvrir, mais vous serez en terrasse sous le soleil, alors que les autres, parce qu'il fait froid, sont à l'intérieur, donc ils n'ont pas ce besoin de lumière. Si vous, vous avez vraiment ce besoin et que vous vous sentez vraiment heureux parce qu'on est en plein hiver, il fait froid, mais il y a du soleil, vous prenez votre petite boisson chaude en terrasse, vous avez besoin de ça. Donc soyez attentifs à ça et éventuellement, achetez-vous une lumière de luminothérapie suédoise parce qu'ils sont experts en la matière. Utilisez-la le matin. Moi, j'aime bien. Alors, il y a des panneaux qui sont comme un écran de télé et on se pose devant. Alors ça, ça me paraît un peu absurde parce qu'on ne vit pas assis sur une chaise à regarder un panneau blanc. Pour moi, ce n'est pas d'observance. Il faut que ce soit la lumière d'ambiance qui soit là-dedans. Donc vous avez des éclairages qui sont spécifiques à ça. Mettez ça dans votre cuisine ou votre salon. Là où vous prenez votre petit déjeuner, ayez cet éclairage-là le matin quand vous faites votre petit déjeuner. Et puis le soir, quand vous rentrez, vous remettez cet éclairage au moins jusqu'à 19h30, 20h. Et après 20h, 21h, il faut baisser la luminosité dans la maison pour rentrer dans la nuit. Oui, il faut s'endormir. Parce qu'on souffre aussi de ça. C'est qu'on a une fausse information de jour alors qu'il fait nuit avec les mauvaises ondes d'éclairage. Et donc du coup, on va rentrer difficilement dans le sommeil et on va nourrir aussi toute cette problématique. Ce cercle d'anxiété. Et pour les plus courageux, j'allais dire, comme France Guilin qui, en plein hiver, avec de l'exercice, coupe son bois, par exemple, ses bûches, en maillot de bain dehors et comme ça, elle prend la lumière de l'hiver. Le bois, c'est un très bon remède pour se réchauffer parce qu'il chauffe plusieurs fois. Il chauffe quand on le coupe, il chauffe quand on le débite en bûche, il chauffe quand on le range, il chauffe quand on le met dans la cheminée, il chauffe quand on enlève toutes les cendres de la cheminée. Alors voilà, si vous êtes un peu seigneur et que vous avez le temps, vous pouvez couper votre bois en maillot de bain, peut-être en plein hiver. Attention de ne pas prendre froid, mais si vous êtes actif, ça va bien. Et surtout, de ne pas vous couper. Et le maillot de bain, ça nous ramène au bain de mer. Si vous avez la possibilité de faire des bains de mer ou des bains de piscine, toute l'année et tout l'hiver, ça va aussi vous tonifier bien au niveau psychique et vous permettre de lutter contre les états de déprime. Et ça, il y a plusieurs personnes qui pratiquent ça qui vous le diront. c'est documenté scientifiquement aujourd'hui. Effectivement, j'en ai parlé avec Pascale Derme dans son documentaire à quoi elle est allée à la recherche d'études scientifiques sur le sujet et les gens qui prennent des bains d'eau froide régulièrement effectivement sont moins sujets à la dépression, à l'anxiété, etc. Par contre, comme on l'a dit dans un podcast, on y va progressivement. On y va progressivement et puis d'eau froide, pas forcément. L'eau à température ambiante, on va dire. Merci infiniment et puis à tout bientôt. Merci à vous. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet pour suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir aussi vos livres Les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante ou soigner au naturel les maux de l'automne et se soigner au naturel toute l'année disponible aux éditions Pratt. N'hésitez pas aussi à écouter ou réécouter les deux premières séries Ma santé au naturel en six épisodes avec le docteur Charrier et ses excellents conseils. Tout ceci, je le redis, ne remplaçant pas évidemment votre consultation personnalisée chez le médecin. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !